et bien bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de dj frogi youtube dj frogi youtube ce jour pour vous parler d'un élément essentiel au digi et à la prod le casque audio le casque audio au vaste débat vous allez trouver bien sûr sur youtube sur internet des milliers des millions de vidéos d'ailleurs je vais faire une petite aparté j'aimerais pour ceux que ça intéresse vous puissiez aller jeter un oeil sur quelqu'un d'absolument extraordinaire qui s'appelle pp world donc pp comme pb les deux lettres world c'est un garçon absolument délicieux absolument exceptionnel sa chaîne youtube est vraiment très intéressante c'est quelqu'un qui a eu la chance de visiter pas mal de choses que ce soit chez technics chez sornheiser chez focale un passionné de haute technologie qui a travaillé notamment avec avec 0.net et autres donc si ça vous intéresse et si vous aimez bien les les produits high tech n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne youtube pp world donc je reviens un petit peu au sujet du jour donc le casque audio tout simplement pour voilà c'est on est à quatre jours de noël donc je crois que c'est le bon moment de placer un joli cadeau sous votre sapin et je pense qu'un casque audio de qualité c'est une bonne idée alors je vais revenir un petit peu déjà à ce que j'utilisais moi au tout début de de mes prestations et ma toute première mon tout premier casque que c'était celui ci c'était un marshall donc casque connu un connu et réputé pour le coup donc moi j'avais la version classique qui a notamment un micro dessus donc qui peut être utilisé sur un téléphone bon c'était les tout débuts de mes animations je ne savais pas trop vers quoi j'allais est ce que ça allait durer ou pas maintenant quelques années après on se rend compte que oui donc bon voilà donc les investissements de départ était était plutôt plutôt assez faible alors casque assez sympa bon rendement bonne basse cependant ben c'est sûr que pour la préécoute c'est bien par contre pour le djing en version longue on oublie c'est trop rigide c'est trop lourd les oreillettes font mal aux oreilles au bout d'un certain temps donc voilà ce n'est pas forcément un casque super idéal ensuite je n'ai plus les éléments j'en suis désolé mais j'ai utilisé un casque à kg que j'ai d'ailleurs filé un pot dj alors qu'il y avait un très très bon rendement qui était pas mal aux oreillettes mobiles mais je m'y retrouvais pas pour une raison très simple c'est qu'entre temps on m'avait offert un pioneer hdj ça devait être un 1000 ou un 1500 qui était vraiment super qui était un petit peu dans son jus qui était un petit peu abîmé j'avais changé ses oreillettes j'avais changé son câble j'ai fait pas mal de choses dessus mais bon voilà il était fatigué et l'arceau ayant finalement cassé j'ai décidé de passer à autre chose donc du coup mon choix s'était porté sur ce modèle là donc le hdj 700 de chez pionniers donc très bon casque plutôt milieu de gamme on va dire oreillettes mobiles casque avec un câble amovible donc on peut mettre un câble droit ou un câble spirale et c'est un assez bon rendement les oreillettes sont relativement confortable mais je dirais sur une durée plutôt moyenne en me concernant donc je l'aime bien c'est un bon cas c'est pour moi un casque aujourd'hui de dépannage c'est à dire que je m'en sers plutôt sur ma table de mixage au studio et autres je m'en sers pas de manière très très régulière on va dire ensuite j'ai eu aussi quelque chose de vraiment pas mal j'avais décidé aussi de m'équiper en intras et là je suis passé par sennheiser donc petite pochette ici on a un casque intra de chez sennheiser les intras c'est vraiment pardon c'est vraiment génial ça permet d'être isolé complètement de tout ce qui est extérieur même presque trop bien je dirais parce que le problème c'est qu'on aime bien aussi savoir un peu ce qui se passe dans la diffusion du son chose intéressante par contre sur celui ci je m'en sers beaucoup c'est qu'il a un petit un petit commodo ici un petit réglage de volume donc ça c'est plutôt sympa parce que ça permet tout de suite de de baisser le volume pour savoir un petit peu on en est un sur sur la diffusion et si on a besoin de remonter un petit peu de volume c'est super pratique je l'utilise assez régulièrement je le mets notamment sur mon petit retour sans fil donc ça c'était on va dire les tout premiers achats et puis je me suis intéressé à l'une des références du marché une des références les plus connues je vous rassure je ne suis pas en placement de pub je ne travaille pas pour sennheiser mais là par contre je vais vous parler du hd 25 parce que ça vraiment c'est vraiment la référence pour moi du marché c'est super léger c'est compact oreillette amovible tous les éléments sont interchangeables c'est à dire qu'on peut changer les coussinets on peut changer le câble on peut le personnaliser même moi je l'ai laissé d'origine bien sûr mais on peut mettre des couleurs dessus donc vraiment très bon produit alors il est léger je l'ai dit l'oreillette est amovible ça je l'ai dit moi je les prends en version double arceau donc il est un peu plus cher donc là on passe je crois que c'est peut-être à l'époque les 130 ou 140 euros je ne sais plus mais par contre ça en termes de confort et en termes de bande passante c'est absolument fabuleux c'est à dire que pour ceux qui veulent vraiment travailler même au casque toute la soirée ou même s'isoler c'est à dire qu'on peut faire une diffusion sonore pendant un vin d'honneur ou autre et entre guillemets dans sa bulle au niveau musique c'est absolument parfait super bonne référence je comprends mieux pourquoi aujourd'hui il est largement utilisé par nombre de dj je pense même à des gens comme martin solveig qui a priori travaillent avec ce genre de casque et puis notamment si toute la prod c'est à dire tous les gens qui font de la vidéo du cinéma et autres il est léger il est robuste il ne fatigue pas les oreilles c'est vraiment pour moi la référence du marché il n'y en a pas d'autre je pense que là pour le coup je comprends pourquoi c'est autant diffusé parce que ben tout ce que j'ai essayé jusqu'ici il n'y en a pas un qui peut rivaliser avec le sandalyser hd25 voilà donc ben écoutez noël approche donc si vous avez un cadeau offert n'hésitez pas je pense que c'est vraiment le cadeau idéal pour tous les dj merci à tous en tout cas un petit pouce si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager n'hésitez pas je vous le dis allez faire un petit tour chez pp world c'est absolument magnifique ce que ce garçon réalise en termes de vidéo il voyage partout dans le monde il visite nombre d'usines et c'est absolument passionnant voilà bon ben écoutez je vous remercie à très bientôt